Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 26 février 2024. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes dans trois éléments sur quatre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que j'aimerais qu'on essaie de développer juste à la fin de cet horoscope. J'ai des planètes en signe d'eau, puis pas qu'un peu, j'ai un sacré paquet de planètes en signe d'eau. J'ai notamment le soleil qui est en poisson, Mercure qui est dans la même zone, Saturne qui est dans le même secteur, conjonction Soleil-Saturne, Soleil-Mercure-Saturne, d'ailleurs on va en parler, et puis j'ai Neptune qui est toujours en poisson, lui il est là encore pendant un bout de temps, il est tellement lent, il fait son tour en 165 ans, ce qui fait qu'il reste une douzaine d'années en gros par signe, un truc comme ça à peu près, statistiquement en moyenne. Donc ça fait quatre dans un signe d'eau en fait. Après, j'ai toujours trois planètes en signe d'air. Les planètes en signe d'air, j'ai Mercure qui est en verso, 12 degrés, qui vient de dépasser Mars qui est lui à 10 degrés, plus rapide que Mars-Mercure, et puis j'ai toujours Pluton qui lui traîne à 1 degré, il avance lentement, on sait Pluton c'est terriblement lent, et puis enfin j'ai deux planètes dans le signe du taureau, dans le secteur taureau, plus précisément, à savoir Jupiter 10 degrés, Uranus 19 degrés. Donc voilà, le ciel tel qu'il se répartit, j'ai, à l'exception de la Lune qui va évoluer différemment, je vous ai fait un horoscope lunaire qui paraîtra samedi pour l'info, au jour le jour, comme ça c'est plus précis, mais concernant la toile du fond du ciel, hormis la Lune, on a toutes les planètes dans trois secteurs, trois signes. On va voir ce que ça va donner maintenant. Alors, on se doute bien que si les planètes sont en signe d'eau, elles veulent du bien à mes signes d'eau, et souvent aussi aux signes de terre qui sont à côté. Lorsque les planètes sont en signe d'air, elles veulent du bien à mes signes d'air et aux deux signes de feu qui sont à côté. Et puis, lorsque les planètes sont en signe de terre, bis répétita, elles veulent du bien à mes signes de terre et aux deux signes d'eau qui sont à côté. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le concret ? J'ai cette importante concentration planétaire en poissons, bon anniversaire mes poissons, premier décan et puis ceux qui vont démarrer le deuxième décan. Et j'ai cette semaine le Soleil qui démarre lundi à 7 degrés, Mercure qui est à 5 degrés, Saturne qui à 9 degrés. Donc, se réalise en début de semaine une triple conjonction, c'est-à-dire que les trois vont être dans le même angle, à un degré près. Les trois, c'est Soleil, conscience, Mercure, communication, adaptation, et Saturne, la rigueur, souvent les garde-fous structurants, ça peut être fatigant, ça peut être les contraintes. Alors, il y en a pour qui c'est très bon et d'autres qui vont faire un petit peu attention. Alors, ceux pour qui c'est très bon sont ceux qui ont des planètes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ça va toucher les planètes concernées, et donc le secteur concerné par la planète qui va être impactée, ce n'est pas toujours le Soleil, ça peut être la Lune, l'ascendant, Mercure de chacun, ça peut nous toucher tous à des séquences différentes, c'est ça, c'est toujours multifactoriel. J'ai donc cet amas planétaire en début poisson, je le refais, Soleil, vision d'ensemble, vitalité, Mercure, communication, Saturne, la vision du long terme, mais en même temps, ce qui est un peu pesant, lourd mais structurant, très bon, très bon pour qui ? Pour mes poissons, globalement, si on arrive à me gérer la fatigue en canalisant l'énergie, c'est très bon parce que c'est salutaire, très bon également pour qui ? Pour mes scorpions, là, la période est heureuse, conditions solaires, communication, vision du long terme, inspiration avec Neptune, très bon pour vous, très bon également pour mes cancers, là, je ne veux plus entendre un truc négatif, mes cancers, parce qu'il n'y a pas une seule planète qui veut autre chose que du bien, cette semaine, donc la dynamique est heureuse, pour mes signes d'eau, plus, 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 indiscutablement. Je n'ai pas de contrariété particulière, sauf un peu mes scorpions, mais ça, vous êtes habitués, mes scorpions ont eu des contrariétés depuis quelques temps parce qu'ils traînissent des planètes en verso au carré, des planètes en taureau en opposition, vous avez fait une raison, vous êtes solide, vous êtes tenace, vous êtes endurant, vous êtes courageux, mes scorpions, c'est passager, pas bien grave, le soleil vous soutient, il y en a quatre qui vous protègent, c'est déjà pas mal, croyez-moi, 40% du ciel de votre côté, c'est bon à prendre, on peut s'appuyer sur ce qui fonctionne. Donc très bon pour mes signes d'eau, disais-je, et lorsque les planètes sont en poisson, elles forment des angles heureux protecteurs, sous forme de ce qu'on appelle des sextiles, donc c'est des angles légers, mais protecteurs quand même, indiscutablement, pour tous ceux qui ont des planètes en capricorne et en taureau. Les quatre en poisson, elles vous veulent du bien, à vous cinq. C'est clair, c'est net et c'est dit. Je passe aux planètes en taureau. Tant qu'on est à l'eau, je vais rester sur ce qui est le plus en harmonie avec l'eau, c'est la terre. La terre et l'eau, c'est toujours des mélanges assez féconds, en fait. On marie l'imagination de l'eau, l'inspiration de l'eau avec le sens pratique de la terre. Les combinaisons terre-eau fonctionnent très bien en général, en général, bien évidemment. J'ai donc des planètes en signe de terre qui sont Jupiter et Uranus. Comme vous le savez à présent, comme ils sont lents, lents, lentissimes, Jupiter un signe parent, Uranus un signe tous les sept ans, vous voyez que j'en reparle de façon régulière, quand il reste aussi longtemps, je ne peux pas inventer toutes les semaines un truc nouveau, je suis obligé de prendre en compte ces deux éléments structurels lents en signe de terre, chez le taureau. Le premier Jupiter incarne l'optimisme, la goutte d'huile dans les rouages, la fluidité relationnelle, voir le bon côté des choses, la générosité, l'inspiration, l'espérance, le positif Jupiter, toujours ce qu'il faut que je retienne, ce qu'on retient tous. Jupiter, donc très bon pour mes taureaux, indiscutablement, surtout que les planètes en poisson veulent déjà du bien, donc vous, vous n'êtes pas à peine non plus. Très bon donc pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes vierges, de la terre à la terre, toujours pareil avec Jupiter, la chance, l'optimisme en tout cas, voir le bon côté, et également lorsque Jupiter est en taureaux, veut toujours du bien à ceux qui sont à 60 degrés en amont, en abal, mes signes d'eau, mes poissons et mes cancers. Mes poissons et mes cancers, vous ne plaignez pas, le ciel vous veut vraiment du bien, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut vraiment les retrousser, rien à dire de ce côté-là. Donc très bon, Uranus pareil, le créatif, le dynamisant, le novateur, celui qui bouge les lignes, celui qui nous fait sortir notre zone de confort, en ce moment, deuxième des camps taureaux, là, limite, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes vierges, très bon pour mes capricornes, toujours les mêmes, très bon pour mes cancers et mes poissons. L'aspiration créative, en ce moment, peut être productive, surtout que plus on va vers le mois de mai, Jupiter, la chance, va se rapprocher d'Uranus, et il y a une très belle conjonction pour les cinq dont je viens de parler, autour d'avril-mai, mais on aura l'occasion de le réévoquer à ce moment-là, ça sera plus précis, plus à proximité, donc plus parlant, indiscutablement. Et puis, j'ai les planètes en verso, celle-là, je les garde pour les desserts. Les planètes en verso, il y en a trois. Bon, il y en a une, elle est bien comprise, elle est là jusqu'en septembre, et puis après jusqu'en 2044, septembre de vent, petite cursure, petit passage de Pluton qui va revenir à la fin du Capricorne pour deux mois, mais c'est rien deux mois, après jusqu'en 2044, il sera en verso, loin. Voilà. Bref, Pluton, toujours un degré du verso, auquel s'échappe à présent Mars, qui est à 10 degrés du verso, et Mercure, qui est toujours plus rapide, lui, à 12 degrés du verso. Donc, ça fait trois planètes en verso. Pluton, on ne va peut-être pas s'apesantir sur le truc, parce que j'ose espérer que d'ici 2044, si je suis toujours de ce monde, j'aurai l'occasion de vous en reparler à de nombreuses reprises. Donc, lui, c'est un peu le serpent de mer, il est là pendant longtemps, donc on n'a pas fini de l'évoquer. En revanche, le passage beaucoup plus rapide en verso de Mercure, la communication et Mars, l'action, ça c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va apporter une sorte de bouffée d'oxygène sur le plan mental Mercure, et sur l'aptitude à, encore une fois, je vais vous le faire deux fois cette fois-ci, à retrousser les manches pour se prendre par la main, sortir les doigts des poches pour trouver une formulation ad minima, élégante, mais pour se bouger, pour être moteur actif, pour qui ? Mars en verso veut du bien à mes versos, à mes gémeaux, à mes balances. Il vous tonifie, il vous donne un petit peu plus d'énergie, de niac, de pêche, de répondant, de réactivité, c'est très bon pour vous. Et lorsque Mars est en verso, il a cette inspiration créative permettant de trouver des solutions inattendues, nouvelles, lorsqu'on vous laisse travailler, comme vous l'entendez, agir sans contraintes, et là vous êtes le plus efficace, ce qu'on dit pour Mars en verso, et donc vous distille cette énergie spécifique. Donc très bon pour agir, et très bon pour communiquer, communiquer action, on dit la tête et les jambes, Mercure-Mars, la tête et les jambes, c'est une formule que j'avais piquée, j'ai retrouvé chez elle, donc je la réutilise. Donc tête et les jambes, Mercure et Mars s'associent, sont ensemble, très bon pour communiquer, avancer, trouver des solutions, mes versos, mes gémeaux, mes balances, et par extension, mes sagittaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé, et bien évidemment, de l'autre côté, si ça en verso, mes béliers. Donc pour mes béliers et mes sagittaires, vous avez bien compris que les planètes qui vous veulent du bien en ce moment sont ces trois planètes en verso. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut miser, bien communiquer, agir, et avoir des visions sur le long terme avec Pluton, parce que là, vous avez bien compris qu'il est là pour un bout de temps. Donc voilà le ciel tel qu'il se décompose tout au long de cette semaine du lundi 26 février. Alors, il y a une demi-pleine Lune samedi, mais je vais vous faire une vidéo dédiée sur la Lune, maintenant, moi j'aime bien faire des trucs sur la Lune, parce qu'il y a l'influence du Soleil et l'influence de la Lune. Ce sont deux vecteurs qui cohabitent, qui coexistent, qui s'accumulent parfois, qui se contredisent à d'autres moments, mais les deux ont une influence. Le Soleil sur notre partie consciente, la Lune sur notre partie émotionnelle. Donc j'aime bien travailler sur les deux univers, parce que la construction individuelle sur laquelle je repose mon principe d'analyse, prend en compte ces deux postulats de départ, partie consciente, partie inconsciente, partie extérieure, partie intérieure. Ce qu'on vit de façon consciente, on peut le ressentir différemment de manière intuitive, affective, émotionnelle dans la vie de tous les jours. Donc c'est intéressant de voir se juxtaposer les deux territoires, les deux terrains, et l'influence que ça a sur nous. Donc il y a une demi-pleine Lune, je vous le réévoque en détail dans l'horoscope lunaire qui paraît samedi. Cette demi-pleine Lune, elle va se rééder dans le ciel samedi, donc 2 mars, à 13 degrés du Sagittaire, à 16h30 en gros. Donc ce qui veut dire que c'est pas une pleine Lune, c'est pas une nouvelle Lune, c'est un carré, c'est une demi en fait. Donc c'est pas aussi violent qu'une nouvelle Lune ou une pleine Lune, mais ça crée quand même une petite tension dans le ciel. Donc si samedi dans l'après-midi, éventuellement ceux qui dormiront pas bien dans la nuit de vendredi, samedi ou de samedi à dimanche, ça peut expliquer, tout ou partie, de façon complètement fragmentée, voire aléatoire, le fait qu'il y ait des petits agacements au niveau des ressentis, la Lune, dès qu'elle est impactée par quelque chose, ça la touche. Donc cette Lune à 13 degrés du Sagittaire au carré, donc carré, avec le soleil qui sera à 13 degrés des poissons, va m'agacer un tout petit peu, tout petit peu. Peanuts. Mais deuxième décan Sagittaire, deuxième décan Poisson, deuxième décan Gémeaux, deuxième décan Vierge, voilà. Pas bien grave, c'est très léger, c'est très rapide la Lune. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je voulais aussi évoquer autre chose, parce qu'on m'a posé la question, donc après ça mouline, je suis pas toujours très, je suis un signe de terre, donc il y a un temps de réaction chez les signes de terre, je mouline, mouline mon truc, et puis après ça sort, c'est quelques jours plus tard. Bref, on m'a régulièrement posé la question, on me pose des questions parfois techniques un peu sympas, et j'aime bien moi les questions techniques un peu sympas, quand ça peut intéresser tout le monde, c'est ça le plus important. Bref, j'arrive, enfin j'accouche de mon raisonnement. Il y a chez certains une carence d'éléments. Qu'est-ce que j'ai derrière la tête quand je vous raconte ça, une carence d'éléments ? Vous remarquerez, si vous faites imprimer votre carte du ciel natal, toujours utile. Allez chez AstroThème, j'ai pas d'arrangement avec eux, je sais juste que c'est les gens qui font des calculs bien, quoi. Rien à gagner avec eux, vraiment, mais j'aime bien parce qu'ils sont honnêtes et sérieux, et ça c'est pas mal, c'est bon à prendre. Bref, il n'y a pas que, mais les autres je ne les connais pas. Bref, AstroThème, vous sortez votre carte du ciel gratuite, allez pas payer des trucs qui servent à part, enfin moi je veux la carte du ciel, c'est ça qui m'intéresse. Et sur la carte du ciel, natale, la vôtre, vous rentrez vos coordonnées, une fois que vous avez sorti votre carte du ciel, vous pouvez l'imprimer comme ça vous l'avez à vie, c'est votre carte d'identité, c'est toujours moins à savoir, moins à prendre, et puis on pourra revenir dessus. Une fois que vous avez ça, certains constateront qu'il y a parfois des planètes en feu, des planètes et des planètes en eau. Et plus on en a dans tous les coins, plus naturellement on va avoir du mal à synchroniser lorsqu'on est enfant, parce qu'il faut faire cohabiter ces influences contradictoires, mais plus lorsqu'on devient adulte, on devient tout terrain. Tout terrain. C'est intéressant d'être tout terrain, parce que quand il y a un ennui qui nous tombe dessus, on a les composantes autour pour faire face et résoudre. C'est beaucoup plus facile d'avoir des planètes dans tous les coins, compliqué quand on est jeune, mais quand on est adulte, on est beaucoup plus fluide et construit pour gérer à peu près tout ce qui bouge. J'aime bien l'image du tout terrain, ça me parle bien moi en tout cas. Voilà, donc il y a ça. Et puis, on va dire un truc. Lorsque j'ai beaucoup de feu, j'ai beaucoup de passion, beaucoup de terre a besoin de concrétiser, beaucoup d'air a besoin de liberté, beaucoup d'eau, des ressentis beaucoup plus puissants, affleurants, intuitifs, etc. Ça, c'est lorsqu'on est fortement nourri par un de ces éléments, feu, terre, air, eau. Et puis parfois, il y a une carence. Une carence, c'est-à-dire qu'il y a des profils chez qui il n'y a aucune planète en signe de feu. Aucune planète en signe de feu, en général, ça va donner des profils, vous savez quoi ? Plus discrets. On va moins les voir, ceux-là. Plus effacés, plus à l'écoute, plus simples dans leurs coins, plus intuitifs, plus imaginatifs. Pas de feu, je n'ai pas la niaque, pas la passion, mais j'ai beaucoup de calme et d'apaisement. C'est intéressant. Lorsque je n'ai pas de terre, on perd complètement le sens pratique. J'ai des profils qui sont très feu, très sanguins, qui ont de l'eau, qui ressemblent bien, qui aèrent très bon contact, mais le jour où il faut concrétiser, pas top, quoi. Donc, il faut essayer de surveiller ou se trouver des partenaires dans la vie qui, eux, ont les pieds sur terre et qui réalisent matériellement pour assurer le lendemain. Je suis une vierge, il y a un côté écureuil toujours, donc voire loin. Je suis très terre, quand même. Après, il y a les signes qui ont des carences en air, carences en air, rien en gémeaux, rien en balance, rien en verso. À ce moment-là, on se dit, ouh là là, où est l'imagination ? Où est la créativité ? Où est la capacité d'abstraction ? La capacité à analyser les choses de façon conceptuelle. S'il n'y a pas d'air, la cohérence au conceptuel va être tout simplement sur un curseur un peu plus basse. Ce n'est pas zéro, c'est un peu plus bas. Et les planètes, également, quatrième cas de figure, des profils chez lesquels il n'y a pas de planète en signe d'eau. Donc là, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, le feeling, connecter les autres, sentir comment ils fonctionnent, c'est plus compliqué. Intéressant, piste à creuser. Voilà, moi j'aime bien donner des pistes à creuser. Bon, mille merci pour tous les gentils commentaires. Ah oui, citation, je vous en ai gardé, vous m'en envoyez tellement des adorables. Il y a une petite conjonction quand même en début de semaine, Soleil-Saturne. Soleil-Saturne, allez, je termine là-dessus. Soleil-Saturne, c'est quand même une période d'un peu de fatigue pour mes débuts poissons, très passagers, mes débuts vierges, mes débuts sagittaires, mes débuts gémeaux, pas grave. En ce moment, on réajuste, on arrive vite de se disperser, c'est ça Soleil-Saturne. Et Soleil-Saturne, c'est une plus grande porosité aux personnes qui envoient des énergies un peu étouffantes. Alors, la citation, je ne sais pas si elle est d'Einstein, je l'ai notée comme telle, mais je ne suis pas sûr. Donc si vous avez confirmation, vous me direz, ça vous fait plaisir. La citation dit, évitez les gens négatifs, ils ont un problème à chaque solution. Je l'aime bien celle-là. Évitez les gens négatifs, ils ont un problème à chaque solution. Bon, voilà. Voilà. Et puis, l'autre que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien être positif sur tout ça, moi, sans sagittaire, j'aime bien être positif. La citation dit, elle est de Christophe André, et j'adore Christophe André, j'adore sa philosophie, son approche positive, comment être heureux, c'est un de mes bouquins de chevet. Je fais de la pub, je l'aime bien, voilà, comme ça. Il dit, le bonheur existe, mais il vaut mieux aller à sa rencontre qu'en écoutant, qu'en écoutant le récit. Je l'a refait. Le bonheur existe, mais il vaut mieux aller à sa rencontre qu'en écoutant le récit. Voilà. Donc, le bonheur, il est bien, mais si on agit, encore une fois, allez, je vous refais une troisième fois, si on retrousse les manches, c'est mieux. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos citations, ça me fait toujours plaisir. Vos gentils commentaires, vos abonnements, vos likes, voilà. Moi, ça me fait du bien, ça fait du bien à la chaîne, et ça crée une dynamique d'ensemble, et vos gentils commentaires me font super plaisir, parce que j'ai une faiblesse, j'ai une Vénus en balance, moi, pile sur le milieu du ciel, et Vénus en balance sur le milieu du ciel est très tributaire des relations de gentillesse et de simplicité et de bienveillance. C'est mon truc, c'est vraiment mon aliment numéro un. Merci, à très vite.